En fait, moi je suis saxophoniste et j'ai fait des études de classique, j'ai joué dans l'Orchestre Nationale de Jazz et plein de choses comme ça, mais j'ai découvert le métal au lycée, par Clown. Là j'ai rejoué avec Clown au Hellfest hier, ça faisait 12 ans que je n'avais pas joué avec eux, c'était super. Et un jour le batteur de l'époque de Clown, j'ai écouté plein de choses par eux mais il a oublié Chaosphere gravé chez mes parents et j'ai écouté, je ne savais même pas ce que c'était, j'ai écouté et je suis resté tétanisé en écoutant le disque et notamment dans la fin qui est une espèce de maelstrom de tout mélangé, je me suis dit, ils vont encore plus loin que ce que je connaissais et j'allais arriver à la fac, j'ai fait de la musicologie, forcément c'était tout ce qui m'intéressait et j'ai trouvé un prof qui était très chrétien, pas du tout rocker, qui a eu assez peur pendant plusieurs mois, j'ai dû montrer pâte blanche mais qui a compris que c'était une musique très complexe, très intéressante à étudier. J'ai passé deux ans à faire une maîtrise qui est encore lue par des gens, je rencontrais encore des gens 20 ans après qui me disaient, ah je l'ai lu, il y avait les partitions de batterie et les solo guitare, j'ai rencontré Meshuga, j'ai eu mention très bien et ça m'a permis de me sortir aussi parce que j'étais tellement influencé, tellement que d'étudier, ça m'a permis de me dire, ok, eux ils ont fait ça, c'était génial mais ils ont trouvé leur voix, donc moi je vais pouvoir faire mon truc aussi et c'était une super influence dans le sens où justement j'ai pu trouver mon truc aussi sans refaire du Meshuga après. Là ce qui se passe c'est qu'au début Killing Spree, il y a une dizaine d'années, quand j'étais jeune je voulais monter un orchestre, bon on réduit quand même pas mal ses prétentions et je voulais qu'il y ait vraiment des riffs très lourds et de l'improvisation et pendant longtemps, enfin pendant plusieurs années on a tourné avec Sylvain Daniel qui est un bassiste qui a fait de la variété mais qui vient beaucoup du jazz, du funk et c'était assez bien, lui il n'avait pas la culture du médiateur mais le mélange était intéressant, progressivement il avait moins de temps et on a fini par faire des concerts en duo et je me suis rendu compte qu'improviser en duo ça sonnait plus métal parce qu'en fait je construis mes effets donc je joue une note de saxophone mais ça me crée une espèce de mur de guitare et c'est comme si j'avais quatre esclaves guitaristes qui faisaient exactement ce que je voulais alors que quand on improvise à plusieurs ça devient tout de suite noise, ce qui est intéressant aussi mais c'est pas ce que je voulais et donc là c'est ce que je disais à pas mal de gens, le disque, là on l'a enregistré en deux jours, on se connaissait, il y avait des riffs que j'avais amenés mais on a des réflexes et en fait on fait trois prises, deux morceaux, je découpe un peu et ça devient un morceau et il y a l'énergie et la précision du métal parfois et la lourdeur mais en étant improvisé ce qui n'est pas possible avec un orchestre, avec un groupe de métal parce qu'on n'est pas connecté, on avait fait un EP aussi qui n'est dans l'état et pas jouable sur scène mais justement on s'est dit maintenant il faut faire des trucs qu'on peut jouer sur scène. La reprise de Morbid Angel c'était plutôt Grégoire qui lui est un pur métalleux de culture, il a une culture immense donc je me nourris de tout ce qu'il m'apporte donc lui il connaissait Death par exemple il me dit tiens on peut jouer celui-là et puis il me joue le morceau alors qu'il l'avait jamais joué mais il l'avait tellement entendu donc par exemple j'aime bien des fois je fais des trucs chez moi et j'ai besoin d'énergie je mets trois albums de Napalm Death à la suite bon après c'est bon on fait une petite pause j'écoute de la musique baroque voilà mais c'est j'ai pas grand chose contre le djent mais je trouve que par exemple c'est trop propre ça a trop théorisé Meshuga et dans le son aussi et dans toutes les musiques j'aime bien les gens qui ont défriché quelque chose j'aime beaucoup de choses du j'aime beaucoup de choses du punk qui sont arrivés quand le punk est né j'aime beaucoup de choses du death metal et des choses techniques quand c'est né du hard cordes nostromo aussi on avait un peu on les avait croisés avec clone il ya quelques il ya un morceau sur le disque il ya quelques riffs en fait qui ressemble à du vieux gojira c'est plutôt les gens qu'on a rencontré ce que j'ai découvert par par mes amis en fait plutôt qu'avoir écouté en boucle mais c'est vrai que le premier truc c'est Meshuga parce que pour l'avoir étudié et avoir passé des années à relever des solos et des parties de batterie ça m'a nourri même malgré moi quoi pourquoi parce que elle fait des beaucoup beaucoup plus beaux poèmes que moi et que il ya des textes assez engagés j'ai enregistré et mixé tout l'an dernier où je faisais pas mal de manif j'avoue et ça marchait bien avec la avec la musique avec avant l'ambiance avec des choses que j'écrivais aussi ce que j'écris c'est assez court ou assez assez je peux dire dadaïsme est assez surréaliste assez ouvert et il y avait quelques morceaux ça allait tellement bien c'était c'était vraiment les textes de louise michel je cherchais parce que je me documentais sur elle et je suis tombé sur des poèmes et je me suis dit mais c'est les meilleurs textes du monde pour ça et en plus ils sont un peu un peu traduit en anglais un peu traduit en allemand bon pour pas dire que pour que ça tourne et pour que ça touche plein de gens et que ça rentre dans la musique plutôt que se dire voilà on n'est pas un groupe à texte ou à un message mais celui là il était bien et on joue un peu dans le milieu allemand de prog et je trouvais ça bien en fait que ça tourne